... Pour les Oisi-Rois, il était l'enfant du pays. Pour les Mélomanes, il était le maestro. Le 28 juin, la municipalité de Oisiers a rendu un bel et grand hommage à Georges Prêtre, illustre chef d'orchestre de renommée internationale, décédé le 4 janvier 2017. Jacques Michon, le maire de la commune, nous explique pourquoi avoir organisé cet événement à Oisiers. Parce que Georges Prêtre est un enfant du pays, il est né ici à Oisiers, et c'est d'ici qu'est parti son cheminement vers les sommets de son art en tant que chef d'orchestre. En début d'année, lors des voeux à la population, quelques jours après le décès du maestro, j'avais rendu un hommage rapide à Georges Prêtre, et je m'étais engagé à faire beaucoup plus quelques mois après. Donc voilà, c'est ce qui est fait, c'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Nous avons pris le chemin de vie de notre grand chef d'orchestre. Nous sommes partis de sa maison natale, où nous avons apposé une plaque signalant que c'est son lieu de naissance, pour venir jusqu'ici, qui est le centre culturel Georges Prêtre, qui porte son nom, que le maestro lui-même a inauguré en novembre 2009. Retour sur l'hommage à Georges Prêtre. Cet événement intitulé « Sur le chemin du maître » a mobilisé les élus, l'école de musique et les services municipaux. Après avoir visité l'exposition dans la maison natale du maestro, devenue l'auto-école de la rue Coé, le public a voyagé à travers le temps et l'espace, grâce au récit d'Hippolyte Gaspard. Georges Prêtre est né ici, à Oisier, le 14 août 1924. A 4 ans, il a ce qu'il appelle son premier déclic, en attendant le roi X d'Edouard Lallon, à Radio Lille. Il peut alors rester des heures assis sur un tabouret à écouter la musique. Son premier contact avec la musique se fait encore plus tôt, lors des projections de films muets sur l'écran du cinéma de sa grand-mère, accompagné par deux ou trois musiciens. Le comédien de la compagnie théâtrale « Les Insolents » a emmené les spectateurs jusqu'à l'espace culturel pour leur raconter la vie et l'histoire de Georges Prêtre, des courants du Nord au podium du monde. Son enfance à Oisier, sa passion pour la musique, ses études au Conservatoire de Douai puis de Paris, ses nombreuses représentations à travers le monde. Le Capitole de Toulouse, l'Opéra Bastille à Paris, la Fenice de Venise, l'Escala de Milan. Et ses plus belles rencontres, avec entre autres le compositeur Francis Poulenc et surtout la cantatrice Maria Callas. « Je ne suis que faiblesse et que fragilité, oh, malgré moi, je sens couler mes lourds. » Après la visite des classes de l'espace culturel Georges Prêtre, le public a pu apprécier la prestation de la chorale dirigée par Isabelle Pruveau. Au sein de l'espace culturel, le public a pu partager des moments forts en émotion, avec la famille du maestro, dont Isabelle, la fille de Georges Prêtre. Vous imaginez, la rue où il est né, la Marseillaise, et voir la plaque. C'est au-delà des mots, je ne peux pas exprimer avec des mots. Vous voyez là, je suis un peu, comme dirait Bergson, coincé. C'est au-delà des mots, l'émotion est au-delà des mots, comme mon amour pour mon père est au-delà des mots. Ce que Oisier a fait, et M. Michon, M. le maire, enfin mon cher Jacques, au-delà des mots, c'est magnifique. Et c'est le trompettiste Samir Ferrahi, ancien élève de l'école de musique de Oisier, devenu professeur de trompette à Calais, qui a conclu brillamment cette journée hommage à Georges Prêtre, le maestro. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501